Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Aujourd'hui, on fait quelque chose de très, très important parce que notre coupe papier, c'est l'outil principal de travail et souvent, on a tendance à le négliger. Alors le mien, vous pouvez le voir, il y a des traces d'adhésif. Dans la petite fente ici où on glisse, il y a beaucoup d'accumulation de papier à paillettes, de différentes petites fibres de carton, c'est normal, on coupe avec, donc il est vraiment sale. On va aller voir ensemble comment nettoyer ça. C'est un peu comme le guide ultime pour prendre soin de votre coupe papier. Donc, première chose à faire, vous allez avoir besoin, bien sûr, de votre coupe papier, d'une vieille brosse à dents ou d'une petite brosse pas trop grosse. Des coton-tiges, si vous êtes comme moi, on ne se sert pas ça pour nos oreilles, ce n'est pas recommandé, mais on s'en sert pour le ménage. Une vieille guenille, donc un linge, peu importe, ça peut être aussi en ratine. Vous pouvez en avoir deux. Un pour nettoyer, un pour sécher ou bien faire comme moi et faire les deux opérations. Un bout de la... Un bout du linge pour nettoyer et l'autre bout pour aller bien essuyer. C'est super important. Ensuite de ça, j'ai fait des recherches et ce qu'on voit souvent, c'est des démonstratrices qui nettoient leur coupe papier. Elles disent avec un nettoyant qui est à base d'huile d'orange ou de citron. Ce que j'ai trouvé le plus près de ça, c'est le goût gomme et j'ai bien, bien aimé nettoyer mon coupe papier avec ça. Donc, vous voyez le pouvoir des agrumes. Alors, quand on regarde dans les ingrédients, ça ressemble beaucoup à ce qui est recommandé et on voit que ça enlève les autocollants. Ça enlève ce qui est gommeux, les marques de crayon. Donc, pour l'encre, ça va très, très bien aussi. J'en ai vu d'autres qui utilisent le WD-40 et quand on regarde en arrière, c'est bien important. Chaque compagnie se protège en disant « Faites des tests sur une petite surface qui n'apparaît pas » et je vous dis que c'est important. Ces deux produits-là, je n'ai pas peur de vous les recommander parce que j'ai essayé. J'ai vu des gens qui l'ont essayé aussi. Ça va très, très bien. Et on voit ici, dans le fond, « Nettoie la graisse, salissure, adhésif, la gomme, ruban, adhésif, marque de crayon. » Donc, ça ressemble vraiment à ce qui peut se retrouver sur notre coupe papier. Attention, cependant, j'ai pensé à tort que je ne trouvais pas ma bouteille de WD-40 et j'ai pensé que le Gigolo, c'était la même chose. J'aurais dû en parler à mon mari qui a dit « Ben, voyons donc, c'est pas du tout la même chose. » Ça, c'est un lubrifiant, mais dans ma tête, le WD-40, c'en était aussi. Mais erreur. Donc, on ne remplace pas le WD-40 par le Gigolo. On ne l'utilise pas sur notre coupe papier et je vous montre. Vous ne verrez peut-être pas. J'avais vaporisé directement sur mon coupe de papier et c'est comme si, même si c'est resté deux secondes, ça a comme un petit peu grugé le plastique. Ça ne paraît pas beaucoup, mais moi, ça me fatigue depuis que je m'en suis rendue compte. Donc, je vous recommande vraiment le Go Gone. J'ai nettoyé tout mon coupe papier avec ça. Ou bien le WD-40 qui fait quand même l'unanimité parmi les vidéos que j'ai regardées. Première chose à faire, on va aller enlever nos lames. Vous allez remarquer que sur votre coupe papier, vous avez dans le bas un espace ici où vous avez une petite fente plus élargie dans le fond. Vous allez placer votre lame à cet endroit-là et pousser en dessous avec votre doigt. Faites attention de ne pas pousser vis-à-vis la lame. Vous allez voir, ça va s'enlever tout seul. Ce n'est pas difficile du tout. Et en parlant de lame, c'est certain que plus vous vous en servez souvent de votre coupe papier, plus vous avez besoin de les changer régulièrement. Ça va de soi. Donc, choisissez. Moi, je mets toujours ma lame pour couper en bas. C'est la plus foncée. Et la plupart, c'est pour faire les plis. Je la mets en haut, mais vous pouvez les changer comme vous voulez. Ensuite, on va enlever notre petit bras ici. On tire tout simplement une extrémité. Et en passant, quand vous transportez votre coupe papier, c'est bien bien important de se servir de la caractéristique ici qui est vraiment le fun, d'aller barrer cette pièce-là pour pas qu'elle s'ouvre dans le transport et qu'elle se fasse briser par un autre article que vous avez dans votre sac. Donc, voyez-vous, il y a beaucoup de colle. Je suis presque gênée. Ensuite, on n'oubliera pas de nettoyer notre petit bras ici. Vous pouvez aussi enlever, vous entrez votre doigt dans cette portion-là ici pour aller enlever le tapis de coupe. Donc, il y a souvent, voyez-vous, beaucoup de brillant quand on coupe des papiers à paillettes et les fibres de carton. Donc, il n'y en a pas juste sur le contour, il y en a dans la fente. Ça, c'est une pièce que vous allez changer. Quand vous allez voir que vous avez mis des lames neuves, vous avez nettoyé votre tapis de coupe et que ça ne coupe pas bien, c'est qu'il est dû pour être changé. Alors, on va se mettre à nettoyer. Je vais faire un test, OK, devant vous, là. Premièrement, ce que je ferais avant d'aller mettre du liquide. Moi, je vais passer la petite brosse ici. Idéalement, je ne veux pas que ça tombe dans mon coupe-papier. Donc, on passe notre... Voyez-vous, c'est une brosse à dents usagée qui était due, mais elle est bien nettoyée, donc je n'ai pas des dents. Mais si vous voulez, prenez une brosse que vous allez réserver juste pour ça. Et là, il y a plein, plein de résidus qui s'en vont. Ma brosse, elle est vieille. Peut-être que j'aurais dû prendre une brosse qui n'est pas un peu, je ne sais pas, j'allais dire émoussée, mais... Et là, j'ai quand même des pièces qui restent. Donc, on a comme deux côtés. Je n'avais jamais remarqué qu'il y avait deux côtés. Donc, j'ai un côté qui est très propre, celui qui est en dessous et celui qui est au-dessus qui a besoin d'amour. Donc, ce que je peux faire aussi, je peux prendre soit mon outil perce-papier ou la pointe de mes ciseaux que je vais enrouler pour ne pas abîmer. Et je vais passer ça ici. Et j'ai beaucoup de choses. Il y a du stock là-dedans, mes amis. Vous aussi, sûrement. Il y a aussi de passer notre ongle. J'ai mon ongle ici. Mais, on voit que mon tapis de coupe de ce côté-là, il s'en revient vieux parce que même si j'enlève, il reste de l'usure. Pas nécessairement des particules, mais de l'usure. Donc, ensuite, je vais passer ici. Idéalement, on part d'en bas pour en vider vers le haut. Il y a un trou alors qu'il a de trou en bas. Et c'est là que je trouve utile le Q-tips. Donc là, j'ai pas mal enlevé. Je peux y aller ici, dans le trou aussi de cette pièce-là. Et là, je suis prête à nettoyer pour vous montrer. Et voyez-vous, j'avais une tâche d'encre qui partait pas à l'eau. Et là, avec une matière un petit peu graisseuse, que ce soit une ou l'autre, ça part très, très bien. Donc, je fais mes côtés aussi. Mon coupe-papier, là, il a l'air d'un oeuf, on dirait. Là, on va aller s'attaquer à celle-ci qui sert beaucoup et qui a beaucoup de traces d'adhésif. Donc, je me rends compte qu'un ou l'autre, ça va super bien. Alors, je vais aller un petit peu avec le goût-gum. Donc, je pense que c'est vraiment à ça que les gens font référence quand ils parlent d'huile d'orange ou d'huile de citron. Mais il y en a d'autres sur le marché. Il y a pas juste une compagnie qui vend ça. Donc, voilà, c'est fait. Il me reste ma petite... C'est très important ici, là. Peut-être qu'ici, ça pourrait aider le fait d'aller vaporiser un petit peu dans la fente. Mais on veut pas trop en mettre non plus pour pas que ça reste huileux. Donc, écoutez, ça remet pas mal à neuf, votre coupe-papier, là. C'est tellement le fun. Après ça, il va fonctionner mieux. Parce qu'un coupe-papier qui va pas bien, c'est pas normal. OK. Alors, c'est bien fait. J'en ai quand même mis un petit peu partout. J'aurais pu dire que je vais aller essuyer avec la portion ici qui a pas servi. Mais je pense que je vais prendre un autre linge à côté. Parce que ce qu'on veut pas, c'est laisser des résidus huileux. Et là, je vais passer dans la petite fente ici. Ça va bien avec un linge qui est pas trop épais. Donc, je préférais mon petit mince ici tantôt. Alors, il est propre, propre, propre. Il me reste à le remonter. Donc, je pense que je vais prendre le côté ici de mon tapis de coupe qui n'était pas abîmé. S'il vous reste des résidus huileux, c'est très important d'aller les enlever. Vous pourrez faire votre test en coupant dans du carton. Mais je pense que quand on a bien, bien essuyé, il devrait pas en rester. On remet nos lames qui ont besoin d'un petit peu d'amour, elle aussi. Alors, on s'en vient placer dans le trou ici. Ça rentre à merveille si on est vraiment vis-à-vis. Vous allez voir, déjà, ça glisse beaucoup mieux. Ah, ça glisse comme un charme. On dirait que mon coupe-papier est neuf. Alors, c'est pas compliqué. Ça va vous prendre à peu près cinq minutes. Alors, j'espère que ça vous a aidé et je vous souhaite une super belle journée.